Costco n'est pas le seul magasin où on peut acheter en gros. Il y a aussi Méran et Obu. Le grand avantage de ces magasins-là, c'est que tu n'as pas besoin de carte de membre. Aujourd'hui, je t'amène chez Méran parce qu'on avait besoin d'un gigot d'agneau. Donc c'est là-bas qu'on a été. On a profité pour faire une petite visite. Je vais aussi te dire si ça en vaut la peine ou non. Je vais partager aussi avec toi la recette du gigot d'agneau parce qu'on a finalement trouvé ce qu'on voulait. Et c'est une petite recette qui est vraiment super facile, super simple à faire. Dis-moi dans les commentaires, toi, est-ce que tu as déjà été dans un de ces magasins-là ou est-ce que tu es plus genre membre Costco puis tu vas juste au Costco ou est-ce que tu vas un petit peu partout aussi parce que nous, par exemple, on n'a pas de carte Costco. Dans la description de la vidéo, je t'ai laissé deux articles. Un article de La Presse Plus qui fait la comparaison des prix entre les produits chez Méran et chez Obu. Et l'autre lien que je vais te laisser aussi, c'est un article super intéressant du 24h. Ils ont fait la comparaison des prix chez Costco, chez Méran et dans certaines épiceries aussi comme le Maxi et le Super C. Avec ça, tu vas avoir l'heure juste pour savoir si ça en vaut la peine ou non. Méran, c'est comme un mix entre une épicerie normale et le Costco. Contrairement au Costco, la clientèle principale du Méran, ce sont des restaurateurs parce que c'est une clientèle qui est plus commerciale. Mais toi et moi, on peut y aller quand même, tu vois. Mais principalement, ce sont les restaurateurs qui vont là. Donc, les formats vont être un peu impressionnants. Tu vas vraiment trouver que des choses pour la nourriture ou reliées à la cuisine aussi. Donc, on va trouver des articles de cuisine. On ne trouvera pas de vêtements, pas de couches, rien d'autre que juste de la bouffe et ce qui a rapport avec la nourriture. C'est un entrepôt. Ça fait que c'est vraiment grand, tu vois. C'est vraiment immense. Et l'autre chose aussi, c'est que les formats, il y a des petits formats comme normal, je te dirais. Mais il y a aussi des formats un peu plus grands. Donc, ça dépend vraiment de tes besoins. On a vu une affaire de beurre d'arachis. Je vais te montrer ça. Ça fait que c'est ça, les formats, il y a des petits formats, mais c'est sûr qu'il y a des gros formats aussi, là. Tu vois? Oh my God, check le beurre d'arachis. C'est trop drôle. Check. Regarde ça. Attends, je te montre. Regarde. Attends, c'est 2 kilos de beurre d'arachis, tu t'imagines? Maintenant, on est dans les pâtes. La section Barilla. OK. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre? On va prendre des linguinis. Donc, les linguinis, ils sont à 410 grammes et ils reviennent à 2,59. Bien sûr, tu peux acheter la caisse. Mais c'est ça. Ils ont-tu des pâtes gogo quinoa, tu vois? Je vais essayer de voir s'ils ont des gogo quinoa. J'ai trouvé des pâtes complètes qui, il y a 500 grammes et ils reviennent à 2,79. C'est quand même pas mal. L'autre différence avec le Costco, c'est que justement, tu as le choix des formats. Parce que des fois, il y a des produits au Costco, tu es obligé d'avoir le gros, gros format. Tandis que là-bas, tu as des formats plus réguliers, là, je te dirais. Si jamais tu penses que cette vidéo fait aider une personne de ton entourage, je t'invite à la partager avec elle. Ne garde pas l'information juste pour toi. Parce que de nos jours, on veut tous économiser de l'argent. Regarde, tu as même une giga méga spastule en bois. Attends. Tu peux-tu le souder, Alphard? Je vais voir comment c'est grand. C'est ça. Fait que si tu as une grosse pâtisserie à faire, elle est bonne. C'est quoi ça? Pourquoi les mini... Pour en faire? Ou Adele, genre? Rap miniature. Si jamais tu découvres notre chaîne à partir de cette vidéo, mon nom est Daphne, je suis maman de trois enfants, on vit à Montréal, au Canada. Sur notre chaîne, tu as du contenu autour de la vie de famille et ma vie de maman. Va faire un petit tour sur la chaîne avant de t'abonner, parce que je veux vraiment m'assurer que tu sois au bon endroit. Et si notre contenu t'intéresse, on serait très heureux de t'avoir avec nous comme abonnés. N'hésite pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire d'où tu nous regardes. Et pour nous habitués, comme d'habitude, merci d'être là. Maintenant, on va parler de viande, de fruits et de légumes. En passant, il y a des frigos là-bas qui font vraiment beaucoup de bruit. Alors, je m'excuse pour le bruit dans la vidéo. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin, parce que ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube et d'autres personnes vont pouvoir voir cette vidéo. Merci! Ça, c'est les carrés d'agneau, ça? Il est à combien? Non, les carrés d'agneau, ça coûte cher. Un carré d'agneau à 29,67. Le prix au kilo, c'est quand même 52,99. Il y a un dernier gigot d'agneau qui reste ici, mais on ne voit pas de prix. Est-ce qu'on le prend quand même et on va demander le prix? Ben, les gars, ils sont là, dans la boucherie. Six livres de quoi? De bœuf. Six livres de bœuf. Peux-tu le prendre? Emma ne pesait même pas six livres quand elle est née, hein? Non. Ouais. Celle-là, elle... Ah, ben, elle pas gilée, elle. Ça, c'est qu'elle. OK, parlons de choses sérieuses, par exemple, tu sais, le prix au kilo, là. C'est ça. Mais la face qui me fait peur, c'est que je n'ai pas vu un morceau, que je me dirais, ah ouais, je vais acheter ça pour chez moi, quoi. Est-ce qu'il y a un morceau là-dedans que je pourrais acheter, pour consommer, genre? Ben, je parle d'abord des petits. Le sand-check le prix. Le quoi que je dis, c'est à loyaux, là, si ça, c'est pas à loyaux. OK, fait que si on regarde des prix comme plus raisonnables, là, mettons, on va dire. On est ici à 18 et quelque chose de kilo. 18 et 99 le kilo. Comme ça, c'est un morceau. C'est quand même assez relax. 21 et 99 le kilo. Ah, ça, il y a un 30% de déduction. Surtout, c'est parce qu'il est en fin de vie, là. Mais c'est intéressant quand même. Pas super. Ça, c'est un tomo hawk. C'est ce qu'on avait mangé à notre fête, ma soeur et moi. Il est à combien? Il est à 42,99 le kilo. On l'avait acheté en spécial, là. Donc, finalement, oui, il y a des morceaux de steak qui sont comme plus individuels que tu peux acheter si jamais t'as pas une grosse famille, là. On est dans les fruits et légumes. Ah, attends, bon. Quelque chose qu'on achète souvent, nous. Je vais te montrer. Les choux de Bruxelles, comme ça, à 2,75, c'est des prix réalistes, ça, non? Bien, il y en a un petit peu plus, par exemple. Il y en a un petit peu plus dedans. Fait que, tu vois, il est à 3,99 le kilo. On va voir faire la comparaison à l'étern. Tu vois? Bien, encore une fois, il y a des gros formats d'oignons, de patates, fait que c'est ça. Les fraises sont à 3,49 l'unité. Les framboises sont à 2,79 l'unité. C'est sûr que j'imagine que ce ne sont pas des fraises du Québec. C'est des fraises d'où? Fraises des États-Unis. Bien, ce n'est pas super. Les pommes, tu vois, il y a des pommes McIntosh, ici, qui sont à 3,59 pour le sac. On est venu regarder dans la charcuterie. Puis là, tu vois, par exemple, si on regarde, je ne sais pas, moi, le pochuto. Non, attends, le pochuto était là-bas. Le pochuto était là-bas. Puis ça revient, genre, à 13,99, tu vois. C'est pas mal ça, là. Ça peut prendre le même prix qu'à l'épicure, maintenant, je trouve. Au niveau de l'achalandage, dans les articles que j'ai lus, c'est un plus pour mes rangs parce qu'il y a moins d'achalandage qu'au Costco, par exemple. Une fois, je me souviens, on avait été au Costco. On avait été la semaine en se passant tellement intelligents, en se disant, bon, il n'y aura pas beaucoup de monde, mais il y avait 10 mondes, même dans le stationnement, il y avait 10 mondes. Puis c'est comme, non, écoute, je ne peux pas, là. Je ne peux vraiment pas. Puis quand on arrive là-bas, les lignes sont interminables. Puis c'est quand même beaucoup d'achats, là, que les gens font. Ça fait que c'était vraiment des longues vignes d'attente. Puis nous, quand on a été là-bas, c'est sûr que c'était vers l'heure de la fermeture, par exemple. Mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens. C'était pas plein de gens dans les allées, comme des fois on voit au Costco, là. Si tu regardes des vidéos de Costco, je suis sûre que tu sais de quoi je parle, là. Ou si tu fréquentes le Costco. Mais là-bas, la chandage était vraiment moins élevée. Puis je trouvais que c'était vraiment agréable. En conclusion, est-ce que ça vaut la peine? Oui et non. Parce que les prix sont intéressants si tu achètes vraiment en gros. Par exemple, comme a dit Alpha, si tu fais une fête ou quelque chose comme ça, oui, ça vaut la peine. Mais non, sortir de chez nous pour venir faire l'épicerie là-bas, non. Parce que, tu sais, il faut que tu penses à l'essence. Il faut que tu penses au temps aussi que tu prends pour y aller. Parce que c'est quand même pas la porte à côté non plus, là. Puis le temps vaut de l'argent. Fait que quand il y a des gros spéciaux, ça peut être intéressant. Comme on avait acheté le tomahawk pour la fête de ma soeur et moi. On avait acheté deux tomahawks. Puis ça avait vraiment pas coûté cher. Puis je trouve que c'était vraiment avantageux à ce moment-là. Mais est-ce que je viendrais ici à chaque semaine? Non. Fait que voilà. La conclusion du 24 heures rejoint pas mal ce que je t'ai dit tantôt. Si jamais tu veux acheter en gros à prix raisonnable, dans des formats raisonnables, ça en vaut la peine. Pour de vrai, d'aller chez Méran. Mais par contre, si tu veux faire ton épicerie le moins cher possible, là il faut vraiment que tu regardes les circulaires pour comparer les prix entre le Costco, le Méran, le Maxi, le Super C et d'autres magasins de ce genre-là aussi. Une chose que les gens ne disent pas beaucoup, puis que je trouve qui est vraiment super important, c'est que tu dois réfléchir à ta façon de consommer. Par exemple, chez nous, l'achat en gros, ça fonctionnerait pas du tout. Il y aurait beaucoup trop de gaspillage alimentaire parce qu'on mange pas tant que ça. Fait qu'avant d'aller acheter en gros, parce que les gens t'ont dit « Ouais, tu vas économiser en allant acheter en gros », est-ce que vraiment c'est des choses que tu vas manger ? Tu sais, mettons genre acheter 2 kilos de mayonnaise, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que vous allez le consommer vraiment ? Ou est-ce que tu ne vas pas juste finir par le perdre ? Fait que le gaspillage alimentaire, ça aide pas plus non plus, tu vois. On avait fait une vidéo justement pour parler des aspects pour économiser à l'épicerie, puis j'avais parlé de gaspillage alimentaire parce que ça, c'est un sujet qui me fait vraiment à cœur. Puis je trouve que les gens gaspillent tellement de nourriture. Puis des fois, même quand tu regardes des choses dans les vidéos, je me dis « Je ne sais pas si tu vas vraiment manger tout ça ou de vrai. » Fait que c'est le gaspillage alimentaire, il faut vraiment y penser. C'est quelque chose à vraiment mettre dans la balance quand on achète en gros. Finalement, Nandigo Danu nous a coûté 38,50. Ça revient à 13,79 le kilo. Donc voilà, on a fait un bel achat. Pour l'assaisonnement, j'ai du sel, du paprika, paprika, un mélange de paprika doux et paprika fumé, du curry, du curcuma, du poivre, du romarin de mon potager, du persil, quatre cousses d'ail et deux échalotes que je vais passer au mélangeur. Le moment où je me défoule le plus en cuisine, c'est quand j'épluche de l'ail. Je mets mon couteau à plat, puis je tape dessus. J'avais vu ça dans une émission, ça disait « Fâchez-vous dessus ». Puis des fois, je disais ça aux enfants quand ils m'aident en cuisine. Je dis « Fâche-toi, fâche-toi, fâche-toi ». Mais dernièrement, j'ai acheté un présail au Dollarama. Puis finalement, il fonctionne vraiment super bien. J'avais déjà vu un présail que je n'utilisais pas vraiment. Puis j'avais comme arrêté d'utiliser ça. Mais là, cette fois-ci, je ne l'ai pas utilisé parce que j'allais passer le tout au mélangeur. Je n'assaisonne pas beaucoup mon agneau parce que je pense que des fois, on met trop d'assaisonnement dans la viande, puis ça peut masquer le goût. Puis tu sais, l'agneau a quand même un goût particulier. Donc je veux vraiment goûter l'agneau et non pas les épices qu'il y a dedans. Dans le mélangeur, j'ai rajouté un peu d'huile d'olive. Si jamais ça ne donne pas la bonne texture, n'hésite pas à en rajouter. Et à un moment donné, si tu es juste tannée de mettre de l'huile, tu peux rajouter une petite quantité d'eau. C'est ce que j'ai fini par faire. Et finalement, ça va donner une texture comme genre un peu crémeuse. Tu vois, c'est comme ça un petit peu. C'est ça que je veux. Voici la bête. Je ne sais même pas si elle va fiter là-dedans. Parce que c'est le plus gros qu'on a. Mais quand il va cuire, il va rentrer dedans. Maintenant, le combat, c'est de sortir la bête d'ici. Bon. Et de l'autre côté aussi. J'ai enlevé mes bijoux. Et là, je vais vraiment bien badigeonner la viande pour m'assurer que l'assaisonnement va rentrer dedans et que ça va bien pénétrer à l'intérieur. Ensuite, je vais le mettre au frigo pendant à peu près 2 heures. Parce que là, au moment où je faisais cette vidéo, il était à peu près 11 heures, je crois. Puis après ça, je vais le mettre au four un peu plus tard. Si jamais ce n'est pas déjà fait, je vais t'inviter à liker la vidéo. Parce que des fois, je sais qu'on regarde la vidéo puis on oublie de liker. Mais je te laisse quelques secondes pour le faire. Ça nous aide vraiment beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Et plus de personnes vont pouvoir voir cette vidéo. Merci! Pendant que le poulet est en train d'assaisonner, là, je suis en train de couper mes légumes parce que je préfère que tout soit prêt pour que je n'ai pas de stress là quand le moment sera venu. Donc, je coupe des oignons et une partie des carottes. Je vais mettre l'autre partie un peu plus tard parce que je veux que ça reste encore coustillant, croquant plutôt. Deux heures plus tard, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau pour la cuisson. Je mets aussi du bouillon. En fait, c'est un mélange d'eau et de bouillon juste pour m'assurer vraiment que ça soit vraiment assez humide, là, comme milieu, parce que je veux que ma viande reste quand même assez tendre. Et après, je vais envoyer ça au four à 350 pendant à peu près 4 heures. On aime beaucoup l'agneau de notre famille. C'est sûr que ça fait beaucoup de viande pour nos 5, mais ne t'inquiète pas, on l'a mangé pendant plusieurs jours. En passant, de temps en temps, je dirais à peu près toutes les heures, je venais de temps en temps pour arroser la viande pour que ça reste quand même assez juteux. Et pour être sûre que la cuisson était correcte, j'utilise toujours mon thermomètre. Donc là, j'ai rajouté le restant des carottes que je voulais que ça reste quand même assez croquant dedans. Et on a accompagné ça avec du quinoa et une petite salade de betterave. J'ai mis du fromage feta, des noix de grenoble, puis j'ai fait une petite vinaigrette. C'était super bon, un super bon repas. Si jamais t'es restée jusqu'à la fin, tu nous as beaucoup aidé au niveau de l'algorithme de YouTube, alors je te remercie. Ça va booster notre chaîne et ça va permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bye!